Bonjour c'est Noémie de la cabane à perles. On va continuer notre petit tour des tutos réparations et aujourd'hui on va parler fil câblé. Le fil câblé c'est un fil tout fin en métal qui est recouvert d'une gaine plastique et qui va vous permettre de renfiler vos bijoux que ce soit collier ou bracelet. Avec ce fil on utilise systématiquement des petites perles à écraser. Les perles à écraser sont des minuscules perles en métal qu'on va venir écraser sur le fil à l'aide d'une pince plate et ça va permettre de bloquer le fil. Voilà alors pour réparer les bijoux qui sont montés sur fil câblé vous allez avoir besoin de deux pinces plates et une pince coupante. Et en matériel donc un morceau de fil câblé, vous avez l'ensemble anneau, fermoir et perles à écraser avec la petite chaînette de rallonge qui permet de régler la longueur du bijou et puis moi j'ai choisi un ensemble de perles que je vais enfiler sur sur notre fil. Alors moi je vais commencer par tout d'abord fixer un petit anneau de jonction sur le fermoir. Donc à l'aide de deux pinces plates je vais venir d'un côté pincer mon anneau en mettant ma pince perpendiculaire et de l'autre je mets ma pince parallèle à l'anneau et je fais basculer juste la main droite. On fait un mouvement avant arrière ça permet d'ouvrir l'anneau, d'y glisser le fermoir et après ce qui est important c'est vraiment de refermer correctement l'anneau. Les deux extrémités de l'anneau doivent être bien bord bord. Là il doit pas y avoir d'espace. Voilà une fois que ça c'est prêt on va utiliser le fil câblé. Donc le fil câblé c'est un fil très solide mais qu'il faut pas plier. Si on le plie en fait ça va marquer donc faut essayer qu'il soit toujours en forme arrondie. J'enfile dessus une perle à écraser. Je vais venir glisser l'anneau du mousqueton. Donc là je plie mon fil. Donc là je le marque en fait. Je marque le pli. Je vais venir glisser ma petite perle à écraser. Je la fais remonter sur les deux fils à la fois. Donc là je la remonte bien contre l'anneau. Voilà. Je maintiens mes deux fils bien côte à côte et à l'aide de la pince plate je vais venir écraser ma perle. Donc là c'est une perle qui est faite exprès donc n'hésitez pas à appuyer assez fort. Là le premier côté est fixé. J'ai mon fermoir qui est accroché sur mon câble. Je vais commencer à renfiler mes perles et puis après je vous montre la finition de l'autre côté. Voilà j'ai fini d'enfiler toutes mes perles. Je vais terminer par mettre une perle à écraser. Voilà j'enfile la perle à écraser à la suite de mes petites perles en vert. Je vais revenir sur le point de démarrage. Si vous avez des perles suffisamment grosses vous pouvez glisser le petit retour de fil dans le trou des perles. Là comme j'ai des perles qui sont toutes petites je vais venir couper le fil au ras. Donc faites attention de couper le bon fil. Donc là je coupe au ras de ma perle à écraser. Je vais faire remonter mes perles en vert contre la petite perle à écraser et je vais venir après fixer mon fermoir de ce côté là. Enfin ma deuxième partie de fermoir, c'est à dire ma chaîne de rallonge. Je prépare mon anneau sur ma chaîne de rallonge. Donc là comme tout à l'heure j'ouvre mon anneau. Je viens glisser dans la dernière maille de ma chaîne et là je viens refermer. A la suite de ma petite perle à écraser j'enfile mon anneau et je vais venir comme tout à l'heure faire un retour dedans. Je repique mon fil juste dans la perle à écraser et je vais tirer pour bloquer l'ensemble pour pas qu'il y ait de jeu entre les perles. Donc là par exemple la boucle est un petit peu grande je peux encore tirer davantage. Et une fois que les perles elles sont bien calées entre les deux et qu'il n'y a pas d'espace, à l'aide de la pince plate je vais venir écraser ma seconde perle. Donc là comme tout à l'heure bien fort ça risque pas de casser et je viens couper mon fil au ras pour une finition bien nette. Faites attention de pas couper le mauvais fil. Et mon petit bracelet est renfilé. Voilà donc je vous ai montré les techniques et donné les petites astuces pour remonter vos bijoux sur fils câblés. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne youtube pour retrouver d'autres tutos pour préparation et des tutos idécréation.